bonjour sacré féminin voici une guidance pour toi pour cette semaine j'espère que tu vas bien bonjour au sacré masculin allons-y c'est parti on va prendre plusieurs jeux voici le grand jeu de mademoiselle le normand si tu ne connais pas un jeu divinatoire mais écoute ça commence déjà bien ici tu vois c'est l'aigle qui enlève le crapaud c'est à dire que tu t'en vas vers des difficultés en tout cas cette carte représente donc tu aspires à t'éloigner de ce qui est une usine de ce qui est toxique par pour toi c'est aussi la puissance sur les événements l'aigle l'aigle et l'oiseau qui volent le plus haut dans le ciel et c'est lui aussi du coup comme ils volent très haut dans le ciel il c'est le plus proche de l'esprit et il a des cours c'est aussi le symbole de prendre de la hauteur sur les événements d'avoir une prise de recul dessus mais cette carte est beaucoup plus puissante encore que ça elle vraiment elle signifie que là tu es en bon chemin quelles que soient les apparences parce qu'elle tombe sur toi en plus en plus tu vois tu as vraiment l'étoile ici cette étoile au dessus de ta tête qui te guide donc il ya cette notion aussi de te relier à ta guidance personnelle ici c'est là c'est vraiment l'aide des forces supérieures c'est vraiment et tu peux demander aide et protection aux forces supérieures voilà c'est vraiment la carte des événements imprévus ici c'est voilà tu es protégé tu es guidé il ya quelque chose de puissant dans cette carte et tout ce qui est nuisible toxique abusif tout ça ça s'éloigne de toi mais comme elle est sur toi c'est que tu en as aussi le désir tu as ce désir de t'éloigner de ce qui n'est pas bon pour toi et ça ça c'est bien on parle aussi de joie aussi il ya une notion de joie secrète autant mademoiselle le normand et le 8 de coeur c'est quelque chose qui est désiré depuis longtemps aussi également donc ici il ya quelque chose qui on va voir comment ça se passe avec les petits sujets mais ce qui est toxique s'éloigne et on peut avoir l'éloignement d'une personne qui était pas bonne qui était nuisible on va voir avec les autres cartes mais en tout cas et quelque chose on va voir si les autres les petits sujets nous des autres cartes nous parle de ça voilà joie secrète la réalisation de quelque chose que tu désires depuis longtemps et quelque chose qui était nuisible que ce soit une situation ou une personne qui s'éloigne de toi on a besoin de confirmer ça avec les autres cartes alors on continue avec les autres cartes c'est parti voilà je me suis mal prise hop tu as vu on a une casse sautée comme un petit ressort ouais il ya quelque chose qui demande la réflexion donc peut-être que pour s'éloigner il ya quelque chose c'est pas pour s'éloigner c'est pour aller vers d'autres projets on voit qu'on a la carte des plaisirs ici un des joueurs par les joies secrètes des plaisirs des réunions familiales et bien oui on est dans les périodes de noël des fêtes de noël et on réfléchit aussi à une question importante ici quand même tu vois le c'est cet homme là il est il se prend un petit peu la tête il réfléchit en pleine réflexion moi je dis ça va quand même plutôt dans une bonne voie d'abord il ya d'être on est dans le futur aussi si un je mixe un petit peu plusieurs tirages en même temps là on est dans le futur et après je m'intéresserai essentiellement à notre petit sujet là et donc le futur déjà on t'annonce des joueurs donc ça c'est quand même super bien le vide de carreaux c'est vraiment ça ça nous parle aussi ça peut nous parler d'un point de vue professionnel aussi des démarches en vue d'un emploi peut-être que justement c'est ça c'est que tu vas vers de nouveaux projets hop on en parlait de ces nouveaux projets ici met un petit peu plus par là et c'est peut-être ça que tu es en train de construire aussi à quelque chose de nouveau pour le sacré féminin si tu as des idées de projets des envies de projets quelque chose à créer il ya eh bien vas-y parce que c'est quelque chose qui peut on te dit de suivre la joie la joie suis ce qui te ce qui te met en joie la tête tu es un bon indice en fait et tu peux le vide car aussi c'est quelqu'un qui peut t'aider justement à avoir un autre emploi à t'élever là où tu es à t'aider à à avoir une autre position dans l'entreprise où tu es dire qu'on a quand même l'aide de quelqu'un ici néanmoins le petit sujet de droite il nous dit quand même qu'il ya il ya quelque chose qui ne qui est qui ne ici en fait il te demande d'être persévérant ce petit sujet là il ya quelque chose qui est manqué c'est à dire qu'il ya une notion de peut-être que tu ne te mets pas assez en avant peut-être que tu montres pas assez les dons les talents que tu as sacré féminin et du coup il ya quelque chose qui ne se fait pas parce que il ya peut-être un manque de persévérance par rapport à ça des fois tu commences un projet et puis tu vois pas de de résultats tout de suite sert il ya une notion de patience dans les projets que tu mets en place mais de patience aussi dans une relation si tu veux tout tout de suite et bien les choses ne se font pas et ce petit sujet il nous parle de ça qu'il ya quelque chose qui ne se fait pas faute de persévérance c'est pour ça que je te parle de ça alors qu'en fait tu en allais talent tu as tout pour toi en gros pour justement réussir à réaliser ce que tu souhaites réaliser donc au niveau sentimental il ya peut-être cette notion là aussi peut-être que tu ne te mets pas assez en avant peut-être que tu es trop discrète il ya peut-être cette cette notion là il ya un manque de confiance en soi en fait ici sacré féminin il ya en société on te demande en fait d'être toi d'oser te montrer peut-être que tu te mets trop en retrait et du coup ça crée une solitude qui peut être un désagréable pas facile à supporter surtout dans ces périodes de fait alors savoir qu'une guidance est intemporel et que si elle te parle et que tu la regardes plus tard même un été ou un printemps si elle te parle en fait retient ce qui te ce qui te parle on retient le parce que là il ya un message pour toi ouais c'est dommage là c'est en fait un manque de confiance en soi c'est se mettre en retrait qui empêche finalement un épanouissement relationnel 1 donc et un épanouissement affectif mais ça tu vois très clairement dit que ça vient ici de toi peut-être tu t'es pas assez montré tu t'es pas assez mis en avant on te dit que si tu souhaites accéder à une nouvelle position sociale à autre chose eh bien il va falloir montrer j'aime pas dire il va falloir mais il ya vraiment cette notion c'est assez poussé c'est montrer tes talents voilà on te dit maintenant c'est le moment peut-être que tu as peur on va aller voir dans le passé peut-être que tu as peur justement de tout ce qui a pu se passer dans le passé avec des personnes jalouses manipulatrices et du coup tu t'es replié sur toi et t'oses pas tu fais juste le strict minimum mais du coup tu n'as pas ce que tu veux tu n'as pas ce que tu souhaites et c'est dommage voilà et on voit qu'il ya du monde autour et toi tu dois te cacher mon avis tu n'auras pas forcément te montrer c'est ce que c'est ce qui est montré la niveau professionnel c'est pareil a vraiment cette notion de manque de confiance en soi là c'est dommage peut-être qu'il ya une perte d'énergie aussi et pourtant non parce que la carte du vide de carreau ici donc tu as ganymède qui est donc toi qui sont tous au ciel là il verse l'ambroisie au dieu qui l'entoure il est là ganymède ici pourtant l'énergie vitale elle est là justement l'ambroisie c'était la boisson des dieux donc ganymède c'était qui c'était un jeune héros qui est un prince troyen et il était en fait il était vu comme le comme le plus beau des mortels et zeus vraiment avait eu un coup de coeur pour lui et du coup il a enlevé ganymède il a emmené sur l'olympe et on voit que finalement l'aigle ici en fait c'est pour rappeler que deux s'avaient justement pris la forme d'un aigle donc deux c'était le roi des dieux justement pour il s'était caché tu vois donc toi tu te caches aussi on notera qu'on a deux fois l'aigle d'accord on a deux fois là là cette puissance et ça cette force injustement du divin ici cette protection et du coup il s'était caché derrière un aigle pour pouvoir enlever ganymède alors là ce qu'il fait il est il sert les dieux et ça s'appelait à l'époque un échanson voilà il verse donc là cette boisson des dieux et par la suite en fait zeus va le rendre immortel voilà il ya quelque chose ici du passé qui revient cette carte est relée au verso donc ça nous emmène dans le verso c'est à dire janvier février après le 20 janvier mois de février on parle du sud ouest ici peut-être que tu es dans cette région du sud ouest de la france et on dit de faire attention à ses jambes et à ses chevilles donc on a ganymède ganymède était un homme donc cette carte est reliée au masculin tu vois un petit peu plus loin donc ici c'est vraiment attention à pas ramener des choses du passé ici dans ton présent et dans ton futur laisse le passé loin derrière toi on dit que tu t'élèves au dessus de ce qui est pas bon de ce qui est nuisible le passé doit te servir justement pour ne pas répéter les mêmes erreurs mais pas voilà pas pour qu'ils continuent de te hanter ou de te faire peur en plus on a la lettre à la lettre à elle nous parle vraiment d'union on nous parle d'une d'unité voire d'unicité en fait cette lettre là on dit souvent qu'en fait on a à gauche le féminin à droite le masculin ils se rejoignent une union en un au sommet du a et sont reliés regarde par un trait d'union ici il ya une notion de succès de reconnaissance mais ici à droite bon il ya une notion de de réflexion parce que il ya quelque chose qui ne se fait pas on va te demander de persévérer d'oser aussi te te montrer c'était le plus beau des dieux la ganymède c'est à dire qu'il ya une notion de de charisme ici d'oser briller peut-être que voilà on dit qu'il est question de don de talent d'un physique aussi qui est plutôt agréable et il ya une notion aussi de évidemment d'appui avec l'aigle avec zeus qui donne sans son coup de pâte sans son coup de pâte d'aigle il ya quelque chose qui vient qui qui est pour toi mais c'est un peu comme si tu bloquais sacré féminin parce que tu te mets en retrait parce que tu te cache et voilà peut-être que tu as perdu voilà tu as perdu certainement confiance en toi du coup il n'y a pas de persévérance tu t'arrêtes là tu vas pas plus loin en fait alors là on te demande de réfléchir et pour t'aider d'aller à l'essentiel en fait d'aller à l'essentiel et peut-être encore une fois moi je te dis regarde ce qui te met en joie regarde ce qui te fait vibrer pour retrouver justement cette joie est vraiment question de joie secrète donc les choses pour toi sont il ya des belles choses qui sont à venir il ya de la chance des appuis une nouvelle position quelque chose de nouveau on voit que ça va vite parce que on a on a du rouge ici coeur et carreau mais j'irais si les choses ne viennent pas c'est parce que tu t'es peut-être arrêté trop tôt sur le chemin où tu n'y crois plus il ya un gros manque de confiance en toi il ya ça à aller voir tu as du charisme tu te cache moi j'ai cette sensation que tu te caches et c'est bien dommage et donc dans ta relation avec ton autre et les questions de ça d'avoir confiance en soi regarde pourquoi tu n'as pas confiance en toi parce que peut-être que on voit on nous parle d'une différence d'âge ici ici on nous parle justement d'un masculin qui est plus jeune que le féminin avec le petit sujet qui est là et pourtant on voit vraiment ce beau travail que tu as fait pour moi ici on est dans l'ère de la femme l'ère du féminin avec le masculin bien évidemment passant le masculin mais ici très clairement encore une fois je dis souvent mais il est temps à la femme de prendre pleinement sa place aux côtés du masculin de ne pas se mettre en retrait d'oser briller d'oser montrer ses dons et ses talents parce que le monde en a besoin et on te parle de réalisation ici tu vois que la pierre philosophale on parle de plus est là pourtant l'âme on est dans le passé et en même temps je regardais deux petits sujets ici donc c'est aussi maintenant les trois temps passé présent futur se vivent se vivent simultanément et faut savoir que lorsque tu vis dans le présent et bien tu transforme ton passé et ton futur le présent est ce qu'il ya de plus important physique quantique l'a démontré tu transforme tout à partir du moment présent donc peut-être que c'est aussi une guidance pour te ramener un peu plus à l'instant présent pour te dire regarde tu sais c'est ton époque c'est maintenant avec peu et là des questions de joie de bonheur de réalisation et on parlait tout à l'heure de joie secrète et de réalisation de quelque chose désiré depuis longtemps et puis là nous en reparle ici donc très clairement peut-être que tu n'as pas confiance en toi parce qu'il ya quelque chose qui te différencie par rapport aux autres par exemple au niveau professionnel ou par rapport à ton autre est quelque chose qui te différencie et et tu te dis non c'était pas pour moi ou il est plus jeune ou il n'est pas de on n'est pas de la même confession ou pas du même pays nous n'avons pas même culture tout plein de choses comme ça qui fait que tu te dis non je vais pas être accepté on te dit d'arrêter voilà te dit d'arrêter sur les projets que tu as tu te dis aussi peut-être que ben non j'ai pas les compétences non je serai pas à la hauteur non je peux y arriver écoute tout est possible avec de l'entraînement avec de la pratique tout est possible mais il faut faire le premier pas je crois que c'est là où ceux qui disaient ça un que justement tu peux gravir n'importe quelle montagne alors c'est pas la citation mais c'est comme ça que je m'en souviens et à partir de mon fait les grandes choses les grandes réalisations tout de commencer par un premier pas donc vas-y et c'est aussi un petit coup de pouce pour dire écoute si t'as envie de réaliser quelque chose mais vas-y fais le réalise le c'est ça que ça veut dire et donc ici vous pouvez là ça nous parle justement on est sur un délai de quinze jours à un mois voilà tu vois qu'elle est dans le passé cette carte là effectivement il ya quelque chose la pierre philosophale pour le sacré féminin tu l'as peut-être pas vu mais une grosse transformation au mois de septembre quelque chose qui voilà qui est qui s'est enfin révélé on à l'oeuvre rouge et une véritable révélation connaissance il faut savoir qu'il ya eu un équilibre entre le masculin et le féminin une vraie fusion une vraie fusion il ya cette notion aussi qu'après la fusion dans les étapes alchimiques eh bien on a le masculin qui sort des entrailles du féminin j'aime beaucoup cette image là il ya une fusion aussi des couleurs quand on a l'oeuvre au blanc il ya beaucoup de fusion d'où naît quelque chose à chaque fois de cette fusion quelque chose de de nouveau de différent de voilà de complètement transformé transmuter et là ça s'est passé pour sacré féminin au mois de septembre ça veut pas dire que tu l'a forcément vu mais intérieurement il s'est passé quelque chose et donc c'est pour ça la sacré féminin les difficultés à son derrière ne regarde pas les apparences le grand jeu mademoiselle le normand ou d'autres jeux certainement que toi tu connais moi j'aime les cartes divinatoire parce que non pas pour prédire l'avenir je pense qu'il faut rester humble qui sait qui connaît l'avenir on connaît pas l'avenir on le crée l'avenir à chaque instant tu le crée cet avenir là tu le crée avec ce que tu ressens avec tes sentiments tu le crée à chaque instant comme ça donc tout est possible mais par contre ce qui est génial c'est que ça te montre un petit peu ce qui a été vécu que tu ne voyais pas qui était peut-être dans ton inconscient j'aime bien les cartes notamment aussi le tarot permet vraiment d'aller sonder l'inconscient c'est ça qui est intéressant comme outil voilà les cartes divinatoire et aurac sont intéressants dans justement comme ça en termes de l'outil personnel de développement de soi pour être guidant guider avoir cette guidance intérieure et là très clairement si tu regardes les apparences tu peux te dire mais non moi il s'est rien passé du tout mais s'il ya quelque chose qui évolue à l'intérieur de toi il ya quelque chose et justement c'est pour ça qu'on te dit mais ne t'arrête pas en chemin c'est ça qu'on est en train de te montrer il ya quelque chose qui a déjà émergé mais quelque chose qui est pour toi donc ne t'arrête pas en chemin ça montre aussi quoi ça montre que certains sacrés féminins aussi ont dû perdre espoir par rapport aussi à une relation sentimentale justement la vue il ya un gros manque de confiance en soi dans cette guidance là pour des différences on voit qu'il ya une grande différence en fait ici il ya une différence d'âge qui est assez importante mais ça peut être une différence de culture toi quelque chose de vraiment différent aussi un tout autre différence peu importe mais il ya cette notion là et on te dit mais non là va à l'essentiel qu'est ce qui est important pour toi arrête d'avoir confiance en toi et continue persévère voilà et on t'aide on t'aide il ya la force et la puissance sur les événements on t'aide à aller de l'avant ici très clairement tu vas vers quelque chose d'autre ça va être rapide on n'a que du rouge d'abord on à l'apparition de la pierre philosophale tu vois selon les seuls aux anges rouges ici ensuite on a des coeurs en la queue des rouges donc sentimentalement ici on a des sacrés féminins qui ont perdu confiance ça peut se comprendre alors qu'en fait en fait le chemin s'est fait le travail s'est fait et c'est un petit peu comme si tu t'arrêtais cinq centimètres avant la ligne d'arrivée que tu as fait tout ce chemin tu vois comme un marathonien il a couru il n'en peut plus et en fait c'est de fatigue épuisée il est en train de chanceler et risque de s'effondrer cinq centimètres avant la ligne d'arrivée ben ce serait dommage en fait ce serait ça la faute de persévérance te dis non qu'est ce qui est important pour toi continue quel que soit le domaine de ta vie continue évidemment attention il n'est pas question ici sentimentalement d'une relation toxique quelle qu'elle soit que ce soit au niveau de ton entourage proche familiale amicale ou justement sentimentale donc c'est positif pour toi c'est vraiment positif quand on a que du rouge comme ça je vais pas recouvrir parce que tout est tout est chouette tout est bon donc on parle d'honneur en plus avec avec cette carte là il ya beaucoup cette notion de position sociale donc peut-être au niveau professionnel de il ya quelque chose et une évolution qui soit niveau professionnel mais aussi d'être reconnu quelque part donc ne t'arrête pas et ose te montrer justement ose te montrer c'est que tu te caches la pierre qui est devenu or c'est le symbole aussi d'une là je parle pour les sacrés féminins qui ont déjà une expérience professionnelle il ya cette notion d'honneur c'est le symbole là il ya des sacrés féminins qui est qui vont certes qui arrivent certainement en retraite ou qui n'en sont pas loin on parle de cette longue carrière là qui a été vécue mais avec bonheur aussi ça nous parle de ça la pierre philosophale ici et donc elles arrivent à une autre étape de leur vie ces sacrés féminins là et c'est une belle réalisation même si le chemin était long et difficile très clairement en plus que j'aime ici on parle d'une proposition niveau sentimentale d'une belle proposition de mariage en fait la proposition de mariage ça peut être un engagement ou quelque chose de fort c'est pas forcément se marier d'accord c'est symbolique voilà en tout cas il ya des il ya quelque chose on dit très clairement qu'une femme seule y trouvera son compte ici avec cette carte là vraiment c'est sûr qu'il ya il ya des il ya une grande différence il ya des contrastes avec cette carte là mais il ya vraiment cette notion là je crois que sacré féminin cette guidance elle est intéressante parce qu'elle nous parle vraiment de toi elle te dit ok continue continue parce que tu vas y arriver donc attention là c'est une petite alarme persévère persévère et en même temps si je m'éloigne un petit peu plus au niveau du du futur parce qu'on peut aller plus loin je peux les regarder les petits sujets complètement justement justement en extérieur ça c'est intéressant les petits sujets extérieurs pour voir un petit peu vers quoi tu t'en vas là le potentiel que tu as parce que ce potentiel futur avec le 8 de carreau et bien très très clairement il ya vraiment cette possibilité là de de réaliser quelque chose parce que là ça nous parlerait de d'orphelins qui sont recueillis on est une institutrice mais on a réalisé quelque chose de plus grand quelque chose de beau quelque chose avec le coeur qui va vraiment servir au plus grand nombre voilà il ya sept mois on te dit de très clairement de te rendre disponible pour plus tard 1 1 vraiment bien une réalisation des vœux des souhaits pardon quel que soit le domaine mais on te demande d'être disponible d'être à l'écoute d'être disponible et de te faire confiance un petit sujet ici nous en parle vers l'extérieur en petite conclusion de ce tirage avec une petite constellation j'ai encore des paquets en fait ici on me parle de ce qui s'est passé et que c'est peut-être ça finalement qui te fait peur je n'aime pas du tout cette carte c'est une carte qui nous parle attention danger mais en fait c'est peut-être pour ça c'est elle justifie la force et la protection dont a eu besoin le sacré féminin ici en plus on a encore du rouge il est encore question de changement donc tu dis non tu t'éloigne de ce qui n'était pas bon du tout on parle d'un pays chaud aussi ici avec cette carte mais cette carte ce qui m'intéresse sur le crocodile là c'est surtout surtout la constellation parce qu'elle va nous parler va nous mettre peut-être un petit message il ya cette notion de ce de fait toujours rester vigilante 1 de rester sur ses gardes parce que justement le danger est de toutes parts voilà mais c'est pas parce que le danger de toutes parts que il faut arrêter d'être persévérante et de se dire maintenant c'est foutu la situation c'est compliqué en ce moment non oui c'est pas facile mais on te dit très clairement qu'il est temps que tu te mettes en avant qu'il est temps que tu montres tu utilises tes dons tes talents ou voilà pour le monde et pour les autres tu vois te rendre disponible ça peut être avec des enfants ça va être ça peut être pour une cause ici en fait dans le futur on parle d'une cause d'une cause ici qui te tient certainement à coeur quelle qu'elle soit quoi hop tu vois la sauter et ben oui voilà je voulais la recouvrir celle là comme elle est plutôt pas bonne mais tu vois on n'a que du rouge que du rouge à dire que les choses vont aller vite les choses ont évolué vite puis on va t'aider on n'oublie pas la protection avec l'aigle ça fait partie des événements imprévus donc ici en plus avec la famille il ya on a beaucoup en cette notion de voilà deux groupes à la société la famille si tu vois la société la famille il ya cette notion pour moi aussi d'être le pilier de ta famille tu sais pas ce à ce mouton noir dans la famille qui finalement est là pour pouvoir guérir la lignée tu vois là on n'a que des femmes on peut penser à une lignée de femmes ici la lignée familiale ta lignée de femmes de par ta mère sacré féminin pour moi tu les as tout aussi il ya toute cette force du féminin elle est très forte cette guidance je ne trouve pas forcément les mots mais elle est très très forte elle met beaucoup le féminin en avant l'énergie féminine en avant et en fait elle vous dit à vous les femmes de vous mettre en avant d'utiliser vos dons vos talents quels qu'ils soient voilà que ce soit votre maternité que ce soit voilà les compétences que vous avez peut-être dans votre travail ou pas dans vos loisirs aussi toutes toutes vos qualités mais aussi vos défauts ce que vous vous appelez vos défauts qui sont aussi vos forces quoi il ya une notion d'union de aussi d'union familiale qui est important ici on a danaos qui qui au milieu de ses 50 filles là qu'on appelle les danaïdes et c'est vraiment la famille les joies ce que j'aime c'est qu'encore voilà après ce qui était compliqué certainement famille aussi tout ce qui est toxique en famille pour moi il ya une transformation il ya une transformation à partir du moment où toi tu te transforme ici avec l'apparition de la pierre philosophale voilà l'étape le chemin l'étape alchimique là ça y est le plus gros est terminé tu vas vers une meilleure connaissance de toi la chimie s'il se repose donc tu peux te reposer et faire confiance d'accord tu es protégé tu es vraiment protégé et en ça aussi cette carte là nous parle ben de du côté divin chez toi de ce qu'il ya divin chez toi alors fais toi confiance parce que quand tu n'as pas confiance en toi en fait il ya des personnes qui peuvent abuser ou des situations qui abusent de toi on te demande de te faire confiance là mais haut et fort quand j'ai cette carte là c'est haut et fort fais toi confiance mon sang de bonsoir et plus tu évidemment que peut-être tu te cache parce que en ce moment c'est compliqué c'est difficile c'est douloureux tu n'as pas envie de te faire attaquer et on le comprend mais ici le féminin doit sortir des bois comme les amazones elles doivent voilà se montrer et pour moi oui le monde change avec les femmes ici c'est ce qu'on c'est ce qu'on se rend compte de ça et il ya un retour vers l'union familiale aussi ici très clairement attention il ya quelque chose de très intéressant voilà un on comprend pourquoi il ya la protection puissante parce que ici le danger de toute part il faut rester vigilante mais il faut y aller faut pas faut pas baisser les bras faut persévérer et là qu'est ce qu'on a la constellation de la voie lactée moi j'adore la voie lactée je sais pas si tu l'as déjà vu dans le sud de la france au mois d'août on la voit les les magnifiques je l'avais vu en corse il ya très longtemps c'est c'est juste un moment magique j'adore et bien tu sais quoi justement ça nous parle d'un heureux événement qui s'annonce ici voilà alors le réveil non ça peut être effectivement tu apprends la naissance une ou quelqu'un qui attend un bébé ou la naissance d'un enfant ou quelque chose de nouveau pourquoi ce que la voie lactée en fait c'était elle represse elle représente et en fait pour les dans la mythologie grecque les gouttes de lait qui tombait du sein de junon la déesse junon quand elle allaitait hercule il ya cette notion de nourrir le monde aussi il ya cette notion de nourrir le monde de se nourrir soi bien sûr mais de nourrir le monde aussi donc c'est fort c'est vraiment fort et tu vois on a encore du coeur donc on a eu plus de coeur que de carreaux mine de rien moi j'ai l'impression qu'en fait le féminin doit doit voilà doit prendre les rênes aujourd'hui et donc dans la relation ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ya cette possibilité aussi il ya vraiment un attachement profond au foyer à la famille qui qui aussi un attachement qui est sincère on parle de solidarité ça peut être la famille dame aussi hein d'accord la famille ça peut être c'est pas uniquement la famille de sang et des fois c'est même pas du tout la famille de sang en tout cas il ya quelque chose qui se transforme dans une lignée de femmes donc dans la famille ça c'est sûr et il ya aussi pour moi tout le collectif ici du féminin qui est en train de je sais pas comment dire ça il ya une belle énergie en fait il ya quelque chose ça va de l'avant il ya une puissance il ya une puissance par le féminin et dans les relations sentimentales c'est ça c'est aussi on trouve au sein de ses proches quelque chose de sécurisant de réconfortant avec la période actuelle donc même si tu tu vois pas les tiens et bien reste en contact fait des visioconférences avec eux cette notion là ou avec celui que tu aimes avec ton autre ne te cache pas cette notion d'améliorer aussi les rapports avec son entourage proche aussi un également mais ici j'entends les choses sont permises j'entends les choses sont permises tout est possible tout est permis et une notion d'organisation de puissance et d'inspiration avec la lettre z là et si je on va un petit peu plus loin et puis qu'on regarde le air du vide de coeur de notre règle ici et bien et des questions aussi de compréhension et à l'émotivité et une compréhension par l'idéalisme aussi il y a quelque chose de fort dans cette guidance aujourd'hui vraiment très très fort vite fait je vais prendre l'oracle de la triade je voudrais voir de quoi il nous parle d'accord hop voilà encore une fois une fusion tu vois on a exactement la même chose hop je fais tout tomber qu'ici on est arrivé on parlait d'ailleurs je te je te parlais ici un de mariage ici et la réalisation de quelque chose d'union de fusion c'est quand même pas rien c'est quand même pas rien du principe masculin et du principe féminin pour moi la lune ici argenté le féminin et le ce qui est solaire le masculin le soleil ici il y a une fusion en toi de ce qui est en train de se passer moi je crois qu'il y a quelque chose de très fort il y a cette notion de pardon mais c'est à dire d'entrer en résilience avec soi même de pardonner aussi d'aller voir ses ancêtres aussi peut-être et il y a une purification par le feu ici regarde on a l'eau et le feu ce qui est un peu enflammé aussi va venir s'adoucir parce que l'eau tombe sur le feu la clé c'est vraiment de s'unir en soi il y a quelque chose qui est très très fort ici et il y a pour moi des unions qui vont se faire il y a des ici très clairement des chemins c'est certainement chez les flammes jumelles où ils arrivent justement à se retrouver à être ensemble et certainement aussi après la réunion de fusionner il y a quelque chose de très très fort qui est en train de se passer là maintenant les chemins ont été longs mais il va y avoir des changements de vie ici il va vraiment y avoir des changements de vie la clé en plus c'est la découverte c'est encore une fois l'accomplissement on avait la réalisation tout à l'heure c'est l'accomplissement en tension au système nerveux chez les femmes aussi c'est la croix égyptienne on l'appelait Ankh elle symbolise la vie éternelle c'est le vivant en fait il y a une notion de transcendance avec elle et il y a la reliance en fait entre la terre et le ciel on parle de matière tout ce qui est tout ce qui est si tu veux horizontal c'est relié à la terre ici tout ce qui est vertical c'est relié au ciel il y a cette notion voilà de connexion entre la terre et le ciel en fait ici tu vois c'est comme si c'était ton chakra du coeur tout se relie les énergies se relient en plein centre de ta poitrine donc là il y a une notion d'accomplissement encore une fois ce que tu veux peut se réaliser on parle encore de quelque chose d'un engagement pour moi il y a des au niveau du couple il y a des relations qui peuvent aussi se renouveler je pense que c'est comme ça qu'on dit partir sur de nouvelles bases pour moi j'ai quelque chose qui a été très long et c'est pour ça qu'on disait au sacré féminin mais prends confiance prends confiance en toi prends confiance aussi prends confiance en toi parce que ici très clairement les choses elles sont possibles et il y avait cette notion de persévérance de ne pas arriver au bout faute de persévérance parce que le chemin était long mais en fait il est arrivé encore tu t'en es peut-être pas rendu compte il y a un nouveau souffle ici et puis pour les personnes qui sont seules il peut y avoir une rencontre mais qui va être importante et durable ici nouvelle rencontre importante durable il y a des relations qui vont se renouveler qui se transforment et c'est vrai que je peux le voir autour de moi aussi il y a cette notion de transformation de renouveau de purification par le feu voilà il y a eu certainement aussi beaucoup de tensions de réactions mais ça, ça va s'éteindre on a l'eau qui descend ici puis quand on a la clé franchement à côté de la fusion c'est clair qu'il y a une belle union ici qui se fait en soi et avec son autre très clairement la fusion en plus on voit bien qu'elle est sur toi elle est au centre elle est vraiment sur toi ici c'est passé présent, futur c'est dans l'autre sens non c'est plutôt on parle beaucoup d'accomplissement les mots clés ce serait sa réalisation accomplissement réalisation de quelque chose désiré depuis longtemps on l'a vu avec l'aigle tout à l'heure on voit que l'oracle de la triade nous en parle aussi donc il y a quelque chose qui revient beaucoup ici il y a cette notion de ne pas baisser les bras on parle beaucoup de mariage d'association on parle de rassemblement aussi il y a quelque chose ici on parle de quelque chose de nouveau d'un nouveau événement il y a vraiment ici le bonheur conjugal le bonheur à deux ici ça passe par le pardon par la résilience d'abord il y a une fusion ici il y a aussi le désir d'un enfant alors peut-être si tu es grand-mère peut-être d'avoir des petits-enfants mais c'est vrai qu'on avait ici les gouttes de lait de la déesse Junon un heureux événement s'annonce ici après les choses bien douloureuses et difficiles qu'on a pu voir avec notre crocodile et mine de rien ici on nous parle quand même voilà beaucoup en plus avec l'union de ces deux cartes ben voilà d'un engagement d'une union on nous parle effectivement d'un heureux événement sur le plan affectif aussi donc ça peut être un mariage ça peut être un enfant ça peut être avoir la connaissance d'avoir des petits-enfants qui arrivent aussi en tout cas il y a vraiment la concrétisation d'une relation que tu sois célibataire seul ou que tu sois avec quelqu'un ou si tu étais séparé et bien il y a peut-être quelque chose qui vient qui arrive en tout cas on parle d'une belle concrétisation je vais terminer avec les cartes médecines parce qu'on est déjà à 40 minutes ça va être beaucoup trop long après mais je trouve que la guidance est vraiment belle je ne m'attendais pas à ça il y a une belle réalisation les cartes elles sont vraiment en correspondance tu vois le changement le papillon c'est en plein changement en fait je fais tomber ma bouteille d'eau ma sacrée féminine t'es sortie de ta chrysalide tu as déployé tes ailes en plus il est beau il est bleu tu es en changement laisse émerger ton être nouveau accueille ta transformation voilà justement ne résiste pas à cette transformation parce qu'il y a des belles choses qui viennent à toi c'est pas le moment de baisser les bras même si ça a été difficile au contraire et tu vois de chenille tu es devenu papillon et il est temps de montrer le beau papillon que tu es d'accueillir les changements de les accepter pour le meilleur pour toi ne regarde pas les apparences crois en toi ouais et il y a une notion de résilience avec toi-même voilà pardonne-toi et pardonne les personnes qui t'ont fait du mal aussi pardonner ça ne veut pas dire oublier quand tu pardonnes c'est d'abord à toi que ça fait du bien il y a une transformation énergétique à ce moment-là donc apaise le feu de la colère de la colère pardon tu vois avec l'eau ici qui tombe sur le feu merci à toi c'est vraiment voilà on a ce beau papillon cette belle union je suis très contente pour le sacré féminin il y a quelque chose qui va se transformer entre maintenant et puis le verso d'ailleurs on a voilà on a on a de l'air c'est marrant on a les éléments on a l'air on a le feu on a l'eau on va voir la terre aussi par terre là il y a quelque chose de fort pour moi il y a une union de tous les éléments passe une belle journée ou une belle soirée je te remercie